Re les postos les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des Argentins au Paris Saint-Germain et de Angel Di Maria qui a parlé il y a quelques minutes à propos de Icardi, Messi, la relation entre les Argentins au Paris Saint-Germain. Voilà, une humeur qui court depuis déjà plusieurs mois en Argentine selon laquelle Mauro Icardi ne serait pas sélectionné avec l'habit céleste en raison que Lionel Messi n'en voudrait pas. Voilà, un bruit démenti par l'attaquant du PSG au micro de Cana Plus récemment. Donc Angel Di Maria, son partenaire au sein du club de la capitale proche de la Poulga par ailleurs, a donné son avis aujourd'hui en interview. Donc voilà, et ça a continué en plus à la rumeur en disant que pendant le match contre le Real Madrid et contre Gata Sarai, Angel Di Maria, blackisté, ignorait complètement Icardi sur le terrain. A chaque fois qu'il pouvait lui donner des bonnes balles et des bonnes passes, ils ne le faisaient pas et les gens se confortaient dans cette idée que Messi aurait dit à Di Maria de ne pas faire de passes à Icardi. Bref, chacun se fera son opinion. Moi j'avais déjà la mienne. On ne peut pas être sûr à 100% vraiment qu'il est le blackist, qu'il ignore. Alors, on va essayer de répondre à cette question. On va déjà voir les propos que Di Maria a donné à ESPN aujourd'hui en interview. Donc il parle de Icardi. Donc il dit que Icardi n'est pas un enfoiré. Icardi, Mauro, s'adapte à l'équipe et à la ville. Il est un peu nerveux à cause du déménagement, de la distance avec sa famille. Il s'adapte. On discute. J'essaie de l'aider comme je peux. Les rumeurs ? C'est toujours la même chose. On est habitué. On entend que Léo nous appelle au téléphone pour qu'on ne le fasse pas marquer. C'est n'importe quoi. Dire que c'est un mensonge ne ferait que faire monter la sauce. Icardi sait mieux que personne que depuis qu'il est arrivé. Je fais tout pour l'adapter au mieux. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est toujours la même chose. Ça me fait un peu rire. Mais ça me fait mal aussi parce qu'on te fait passer pour un fils de putois. Et c'est tout le contraire. Voilà les propos de Elfidéo. En tout cas, c'est dit. Et voilà. Le gars, on voit très bien quand même qu'il essaye de se justifier. Si tu n'as rien à te reprocher, d'accord, tu peux faire un démenti comme là tu as fait. Mais frérot, on a vu ce qui s'est passé lors des matchs. Je suis désolé, on peut se poser certaines questions. Voilà. On sait très bien que Lionel Messi n'aime pas Icardi. Icardi ne joue jamais avec la sélection argentine. Comme Dibala. Voilà. Puis je suis désolé. Quand tu vois les matchs, regardez bien les matchs avec vos deux yeux. Il y a des fois, tu te demandes pourquoi Di Maria ne lui fait pas la passe dans certains matchs. Surtout contre le Real et Gata Sarai. Voilà. Donc, il faut arrêter de croire. Lionel Messi, c'est un très grand joueur. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est une légende. Voilà. Léo Messi, c'est une œuvre d'art. Voilà. Et il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça n'a jamais... Ce n'est pas vraiment l'enfant de cœur qu'on croit Messi. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. En tout cas, là, Di Maria, il se justifie. On sait très bien qu'en sélection argentine, c'est Lionel Messi qui décide. Après, je ne vois pas trop l'intérêt de Messi de demander à Di Maria de ne pas faire de passe à Mauro dans les matchs. Ce n'est pas comme si Messi était dirigeant du Paris Saint-Germain. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de gros match qui arrive pour l'Argentine en sélection. Donc voilà. Sur ces vérités de Di Maria. Moi, je pense que le gars se justifie. Après, Icardi, ce n'est jamais vraiment plein de ça. Donc, c'est du 50-50 pour moi. C'est du 50-50. En tout cas, on peut prétendre qu'il y a des tensions. Mais on peut prétendre qu'il n'y en a pas. Après, c'est vrai que... C'est sûr que... Comment dire ? Peut-être qu'on aura la réponse si un jour Di Maria fait une passe décisive à Icardi et qu'il se prenne dans les bras. Là, on ne pourra plus rien dire. Bien sûr. Donc, on verra dans les prochains matchs. Après, est-ce qu'il y a un clash ? Parce que quand il te dit, on te fait passer pour un fils de putois. C'est fort quand même. Parce que vous savez très bien que ce n'est pas putois qui l'a dit. Vous enlevez le OI, vous mettez un E à la fin. Voilà. Vous êtes très intelligent pour la plupart. Donc, voilà. Donc, après, on sait très bien que le passé sulfureux de Mauro Icardi ne plaide pas en sa faveur. Voilà. Surtout avec les supporters de l'Inter, avec les dirigeants de l'Inter, avec sa femme. Il a le tempérament assez volcanique. On sait les histoires qu'il y a avec Maxi Lopez, son ancien meilleur ami. Et l'un des meilleurs amis à Lionel Messi. Donc, voilà. Donc, quand il dit que Icardi est en train de s'intégrer à l'équipe et à la ville, il était inquiet concernant sa maison, sa famille. C'est normal. Chaque fois que je lis les médias, je ris. Il te traite comme un enfoiré. Mais il ne l'est pas. On peut peut-être lire entre les lignes. Voilà. Donc, à 100%, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de tension entre Di Maria et Mauro. Voilà. Après, Mauro, moi, je pense qu'il s'en fout. Voilà. Mauro, lui, il a peur de personne. Il a piqué la femme à Maxi Lopez. Il ne parle plus à Maxi Lopez. Il s'en bat la casquette de Messi. Il s'en bat la casquette de Paredes, de Di Maria, de Dybala. Lui, il s'en tape le coquillard. Voilà. Donc, après, oui, il faut lui passer la balle. Il aurait pu mettre un triplé facile Di Maria. Pas besoin d'Icardi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. Mais bon, c'est sûr que tant qu'on verra que Di Maria ne fait pas de passe à Mauro, on se posera toujours des questions. C'est sûr et certain. Voilà. Après, les gars, remattez l'action où Icardi prend son carton après 5 minutes de jeu face à Galatasaray pour voir qui lui fait la passe. J'ai envie de dire. Donc, voilà. On peut aussi tout calculer. Il faut vendre du papier. Voilà. C'est les journalistes, ça. Et pour moi, c'est eu 50-50. Voilà. Donc, c'est vrai que Di Maria, sur les deux matchs, il ne fait pas de passe à Icardi. Donc, c'est pour ça que, voilà. La rumeur prend du galon. Prend du galon. Mais voilà. À chaque fois qu'il y aura un clash dans une équipe de football, ça se passera comme ça. Et vous connaissez les journalistes comment ça se passe. Surtout pour le Paris Saint-Germain. L'équipe, par exemple, parce que c'est l'équipe qui avait lancé ça. Où je l'avais lu quelques... Ouais, c'était dans l'équipe. C'était un papier de Damien de Gore qui disait comme quoi il y avait un clash avec les Argentins. C'est-à-dire que Paredes, Leandro Paredes et André Di Maria ne faciliterait pas l'intégration de Icardi. Parce que Messi appelle. Voilà. Messi, il appelle. Il appelle tout le monde. Messi, il a peut-être d'autres soucis à se préoccuper. Voilà. Je ne pense pas que Messi n'a que ça à faire. Messi, il n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Voilà. Il faut être très clair là-dessus. C'est pour ça que là, je ne défends pas. Mais peut-être qu'aussi, quand il se voit en sélection, ça parle. Voilà. Ça peut parler. C'est possible. Tout est possible. Mais je pense que voilà. Il n'y a pas de gros clash. Mais il y a peut-être des petites tensions. Et ce n'est peut-être pas André Di Maria qui fera des passes d'Est à Mauro. Voilà. Parce qu'en plus, on sait Mauro. Il prend des photos un petit peu avec Mwanda. Ce n'est pas très catholique. Des fois, tu te demandes si ce n'est pas un petit film interdit au moins de 18 ans. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mauro Icardi, lui, a peur de personne. On a vu ce qu'il a dit aux supporters de l'Inter. Je peux arriver de Rosario avec 500 soldats argentins de Rosario. Et je vous fracasse. Donc voilà. Lui, Messi ou pas Messi, il n'en a rien à faire. Ça, il faut être très très clair là-dessus. Donc Mauro, lui, ce qui est bien, c'est que lui, il s'en fout de Di Maria et de Lionel Messi. Ça, il faut être très clair. Voilà. Lui, il n'a peur de personne. D'ailleurs, ce serait intéressant de trouver le livre de la biographie de Mauro Icardi sur sa vie. Parce que quand tu avais 23 ans à l'époque et tu fais déjà un livre sur ta biographie, c'est quand même pas mal. Ce serait quand même intéressant de voir ça. Et peut-être qu'on fera une review là-dessus. Donc voilà. Après, Di Maria, il continue à dire sur sa vie, « Mon idée est celle de ma famille et de retourner vivre à Rosario. Ils veulent me voir jouer à Rosario Central. Mais je ne sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses. C'est difficile actuellement en Argentine. » Donc voilà. Il dit qu'il aimerait bien retourner en Argentine, mais que là-bas, le contexte n'est pas très favorable pour lui. Donc voilà les potos. Voilà sur la petite interview de André Di Maria. sur Mauro Icardi. Voilà. Comme quoi, il y aurait des clashs sur la relation Icardi-Messi qui est très très sulfureuse. Voilà. Donc apparemment, Icardi-Messi ne s'entendent pas du tout en sélection. Ça, je pense que c'est vrai par contre. Voilà. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Ils se détestent les deux. Je pense. Voilà. Il y a beau voir les dernières années où Icardi n'a jamais joué. Voilà. Après, est-ce que Messi serait prêt jusqu'à aller dire à Di Maria, ne lui fait pas de passe, ne lui fait pas marquer ? C'est possible. Mais est-ce que Messi a que ça à faire ? Je ne sais pas. Allez, je dirais même, c'est du 60-40. Voilà. Au moins, tout ceci, elle mérite, on va dire, de nous faire comprendre certaines choses. Que Messi fait tout pour pourrir la vie d'Icardi. C'est à se poser la question. Mais bon, Di Maria, c'est quand même une bonne personne. Et je ne pense pas qu'il se laisse influencer, même s'il y a beaucoup de gens qui sont influençables. Donc, voilà les potos. Donc, c'est à voir. Voilà. Je ne dis pas que lui, il a tort, que lui, il a raison. Mais je pense que c'est du 60-40. Mais je pense quand même qu'il y a quelques tensions quand même entre les argentins. Entre Di Maria et Icardi. Je ne pense pas qu'ils vont se faire du câlin et des câlins du matin au soir. Donc, voilà. Donc, on finit pour vous dire. Pour bien que vous soyez au courant. Icardi s'adapte à l'équipe, à la ville. Il est un peu nerveux à cause du déménagement, de la distance avec sa famille. Il s'adapte. On discute. J'essaie de l'aider comme je peux. Les rumeurs, c'est toujours la même chose. On est habitué. On entend que Léo nous appelle au téléphone pour qu'on ne le fasse pas marquer. C'est n'importe quoi. Dire que c'est un mensonge ne ferait que faire monter la sauce. Icardi sait mieux que personne que depuis qu'il est arrivé. Je fais tout pour l'adapter au mieux. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est toujours la même chose. Ça me fait un peu rire. Mais ça me fait mal aussi parce qu'on te fait passer pour un fils de putois. Et c'est tout le contraire. Voilà. Tu vois quand même que le mec, il se justifie. Donc, il n'est pas bien. Voilà. Il y a quelques amusités. Voilà. Il y a quelques petites tensions. Mais on verra à la suite des matchs, si vraiment il y a une entente d'Imaria, Icardi. S'il n'y a pas d'entente et que ça continue à ne pas faire de passes. On continuera à se poser des questions. S'il y a vraiment un clash. Et si vraiment il lui fait des passes, tout ça et tout. Et qu'il le fait marquer. On fermera notre bouche. Mais pour l'instant, c'est du 60-40. Donc voilà les photos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a vraiment un clash Icardi-Messi ? Ça, je pense que oui. Mais est-ce que Messi serait prêt jusqu'à appeler tous les soirs, avant les matchs, d'Imaria pour lui dire de ne pas faire de passes à Mauro Icardi ? C'est possible, mais je pense que Messi a autre chose à foutre. Voilà les photos. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Likez, partagez, commentez. Le pouce bleu, c'est important. Puis moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et à plus tard dans une prochaine vidéo, les potos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501